Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire à part mon accent anglais tout pourri ? Comment ça se fait qu'on peut passer de l'un à l'autre ? Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Hello c'est Norton d'impromusique, bienvenue dans cette vidéo où on va faire un featuring entre Johan Pachelbel et Maroon 5. Comment ça se fait ? Comment ces deux-là peuvent se réunir alors qu'ils vivent à des époques très différentes et qu'a priori rien ne peut les rassembler ? Et bien en fait si, grâce à la compréhension de la musique à laquelle j'amène d'ailleurs tous nos élèves dans notre école en ligne 2.0, on peut faire le lien entre ces deux-là et c'est super cool de pouvoir le comprendre. Je te montre ça au piano directement. On part du canon en Ré, le fameux Canon in D de Johan Pachelbel. On est bien en Ré majeur. On a donc deux touches noires, le Fa dièse et le Do dièse. Et voici les accords de ce canon, qui est super chouette d'ailleurs à jouer, tu vas pouvoir t'en inscrire. On commence avec un accord de Ré majeur, que je te propose de jouer comme ceci, La Ré Fa dièse. On enchaîne ensuite avec un accord de La majeur, La Do dièse Mi, puis Si mineur. Fa dièse Si Ré et La Fa dièse mineur. Fa dièse La Do dièse. Ensuite, Sol majeur, Ré majeur, de nouveau Sol majeur et La majeur. Et ça recommence. Donc là, tu vois un schéma plutôt long. Je t'invite à remettre en arrière et noter sur une feuille les accords qui composent ce schéma. Il est super sympa et tu peux trouver des assus dans tes mains pour bien enchaîner, tu vois. On a des empreintes qui permettent de bien retenir ce schéma. Pour que ce soit confortable dans tes doigts. Alors, le canon en D, c'est des variations. Il commence avec des accords plaqués. Tout simplement. Et après, petit à petit, il va mettre une mélodie. Tu peux vraiment t'amuser avec une mélodie pour faire quelque chose qui ressemble plus ou moins à ce qu'il fait. Lui, il va aimer faire. J'ai essayé de cacher la fausse note, mais tu l'as quand même entendu. C'est parce que ton oreille, elle sait déjà écouter, reconnaître quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas ensemble. Elle est habituée à cette harmonie. Donc maintenant, il ne te reste plus qu'à mettre les pièces de puzzle ensemble pour comprendre ça au piano. Donc tu peux t'amuser avec ces accords et essayer de vraiment repiquer la mélodie qui joue dans le canon de Pachelbel. Moi, ce que j'aimerais t'apporter aujourd'hui, c'est... Ok, tu as le schéma harmonique. Tu vois qu'on peut faire des mélodies très sympas là-dessus en s'inspirant plus ou moins de ce qu'il a fait. Et là-dessus, Maroon 5, c'est inspirer texto du même schéma et sans changer un tout petit peu le rythme. Parce qu'ils font... Tu vois, ils font les mêmes accords. Ré, là. Et il y a ce petit rythme qui fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu vois, on est un peu entre deux. 1, 2, 3, 4. On vient jouer sur le et avant le 3. 1, et... 1, et... 2, et... 3, et... 4, et... 1, et... 2, et... 3, et... 4, et... 1, et... 2, et... 2, et... 3, et... 4, et... 1. Et là-dessus, tu peux chanter la chanson mieux que moi, s'il te plaît, parce que mon accès anglais n'est vraiment pas terrible. Alors j'espère que le tien est mieux, sinon c'est pas grave, tu peux quand même chanter. Moi je m'amuse à chanter même en anglais. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et c'est très... C'est très sympa. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Et là-dessus, tu peux, ou alors, jouer la mélodie aussi, si tu ne veux pas chanter. Par exemple, ici... Quand il fait... Au début... On chante la note. C'est le La. Donc on va faire ici. Et tu peux comme ça faire le lien. Ouais, ouais, c'est ici. Et partir dans notre estime. Et partir dans notre estime. Et partir dans notre estime. Et revenir back to the memories Que les memories bring back through. Et grâce à ça, tu peux vraiment t'amuser à faire passer d'une chanson à l'autre. Plutôt à passer d'une chanson à l'autre. Parce que tu as compris la suite d'accords. Et ce qui se passe harmoniquement et mélodiquement pour pouvoir jouer avec ça. Alors si tu aimes ce genre de petit pétage de câbles. Et de pouvoir passer comme ça d'une pièce ancienne à une musique moderne. De pouvoir faire le rapprochement. C'est-à-dire en comprenant ce qui se passe sous les partitions en fait. Dans la musique concrètement. Alors il faut que tu rejoignes absolument notre école en ligne. Notre groupe Facebook. Et pour ça, je te mets un lien en commentaire. Afin que tu puisses accéder à un répertoire de cours totalement gratuit. Pour commencer tout de suite à entrer dans cette compréhension de l'harmonie. Et pouvoir t'amuser pour devenir beaucoup plus libre avec ton instrument. Profite-en, ça se passe juste en commentaire. Et on se retrouve sur le groupe au sein de notre communauté juste incroyablement folle et motivante. Pour voir tes progrès au piano. Et surtout ce que tu vas trouver à faire comme arrangement un petit peu farfelu. N'oublie pas de t'abonner à cette vidéo. De mettre un pouce en l'air. Pour nous aider à la référencer. Je te dis à très bientôt. C'était Norton. Ciao !